C'est un verger que mon père a planté il y a une cinquantaine d'années et j'essaye d'être au plus près de mon terroir parce que l'arbre vit grâce à mon terroir et le travail que j'y apporte et de la façon que j'y apporte. Un verger cinquantenaire arrive à maturité et demande plus d'entretien qu'un jeune verger parce qu'il est un peu plus délicat à travailler, c'est très intéressant. Moi c'est ce qui me plaît, un verger qui a besoin de soin, d'intention, de surveillance. Le sol calcaire a des gros avantages sur le goût, le sucré, mais il faut que les végétaux, donc mes poiriers, arrivent à bien vivre et vivre vieux pour donner des bons fruits. L'arbre, ce n'est pas des animaux, mais je vous assure qu'ils se rappellent de pas mal de choses qu'on leur fait. Ils apprécient ou ils n'aiment pas, mais ils savent nous le dire. Ils ont une mémoire, nos récoltes, notre terre. On la défend contre le temps, toutes les intrusions d'animaux, de maladies. Je pense que c'est le principal de notre métier, c'est de protéger en fait. On est les gardiens de nos vergers. Et là, pour le coup, on est les premiers de la chaîne. Si nos fruits ne sont pas beaux, pas beaux, tout derrière, ça ne va pas suivre. Là, je vois mon papa tous les jours passer dans les vergers et donner tout l'amour qu'il peut à ces vergers. Quand il y a ça, derrière, forcément, ça va suivre. Les chefs cuisiniers ne peuvent que sublimer cet aspect-là de l'agriculteur que forcément pas tout le monde connaît. Et que là, du coup, oui, là, on voit ça. On est reconnaissant de la maison comptier car grâce à eux, on s'est fait une toute petite place, on va dire, dans la gastronomie française. Et sûrement pas que, internationale, je dirais. Et c'est juste magnifique, nous, on ne se rend pas compte de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada